Très bien, donc nous sommes au Siman Kouft et Vav, il n'est pas très long, il y a d'ailleurs un seul séif là-bas dans le Kouft et Vav, la bénédiction de Atachonen, donc qui signifie Atachonen l'Adam d'At, qui donne donc à l'homme la connaissance, car la supériorité de l'homme par rapport à l'animal, c'est la compréhension, la première bénédiction parmi les 13 bénédictions intermédiaires, puisqu'il y a trois bénédictions au début, qui sont inchangeables, et les trois dernières aussi, au milieu il y en a 13, donc la première c'est Atachonen, c'est Imen Bina, car si on n'avait pas notre Sechel, eh bien En Tfilah, on ne pourrait jamais prier, donc c'est la base de la Tfilah, donc on a mis en première cette bénédiction Atachonen l'Adam d'At, d'accord, c'est d'ailleurs aussi pour la même raison que quand on fait l'Avdallah Mosei Shabbat, ils ont intercalé l'Avdallah dans cette bénédiction, parce que pour faire une différence entre Khol et Shabbat, il faut avoir aussi un Daat, et donc ils ont mis cette bénédiction, l'Avdallah dans cette bénédiction. Kuvte El Zayin maintenant, je vais vous dire la page dans Shulchan Arur, si vous ne l'avez pas trouvé. Kuvte El Zayin, Pirouj Birkat Refahenu, l'explication de la bénédiction Refahenu, Vedina et Salwa. Il y a ici un seul Seif aussi, Refahenu Hachem Venerafei, Oshienu, donc Gerenu Hachem Venerafei, nous serons guéris, Oshienu Sauve-nous, etc. Où les Shana Katouf, c'est le langage du verset qui dit, Donc c'est un verset, et on répète ce verset dans l'Amida, dans les mêmes termes, mais dans ce verset c'est au langage singulier, tandis que dans l'Amida ils l'ont mis au langage pluriel, et il nous dit, Il ne faut pas rajouter le Elo Kenu, il faut dire simplement Refahenu Hachem, et pas Elo Kenu, car dans le verset qui a été cité, il n'y a pas marqué Elo Kenu. Et là, Bilchon Akatouf, on le répète tel qu'il a été écrit dans ce verset. Bien que dans ce verset il est écrit donc au Yachid, c'est un langage singulier, Il ne parlait pas de ce verset, mais il parlait de tous les versets, bien qu'un verset qui a été écrit au singulier, on ne le change pas au Rabbim, et pourtant c'est ce qu'on a fait ici, donc c'est une question, Et ici, dans ce verset, on l'a changé, on l'a mis au pluriel, A priori, c'est une règle qui est rapportée ici, que lorsqu'un verset est au singulier, on n'a pas le droit de le changer, de le mettre au pluriel, et pourtant c'est ce qui a été fait dans ce verset-là. Certains disent chez Atam ou que la raison est la suivante. Ce qui est interdit de changer un verset et de le mettre au pluriel, alors qu'il est écrit au singulier, c'est seulement lorsqu'on le lit dans son texte, ou bien seulement lorsqu'on le traduit. On ne peut pas le traduire autrement que ce qu'il est écrit. Là, on n'a pas la permission de changer le sens du verset. Mais lorsque nous disons ce verset-là pour une prière, une demande, alors moutarde les chanottes à Passau. Là, on a le droit de se servir d'un verset et de changer le verset, car on le fait pour une prière, pour une bakasha. Les fitzarechasha'a, pour le besoin du moment, les fitzinyan atechina au bakasha, et selon bien sûr le sujet de la demande et de la bakasha. Ça, c'est une explication pourquoi ici, dans la prière, on a pris ce verset et on l'a changé. Il était écrit au singulier et on le met dans la tefillah au pluriel. Mais yeshamrim, certains autres disent, « Shatam » ou la raison pour laquelle ça a été changé, donc du verset alors que nous avons une règle, qu'on n'a pas le droit de changer un verset de la Torah, du Tanakh. Car ce qui a été interdit par les khachamim de changer un verset, ce n'est seulement que quand on lit le verset, le tehillim entier, le mizmor entier, ou bien tout le sujet, tout le paragraphe, tout le sujet dans l'ordre, là on ne peut pas changer. Et dans ce cas-là, même si on veut le dire, tout le tehillim, il a sonne bakasha, d'une manière de demande et de prière, on n'a pas le droit. Mais si on dit un verset, on intercale un verset d'un tehillim dans un autre endroit, là il n'y a pas d'interdiction de changer le verset et de le mettre au singulier ou au pluriel. Donc il y a deux raisons qui sont évoquées ici, puisque nous avons une règle, qu'un verset du Tanakh, on n'a pas le droit de le changer, et là dans la bénéiction, on a pris un verset et on l'a mis au pluriel, alors qu'il était écrit au singulier dans le verset. Première explication, c'est que c'est vrai que c'est interdit de changer un verset, mais là puisqu'on le dit en tant que bakasha et tefillah, on a le droit. Ça c'est la première explication. Deuxième explication, c'est ce qui est interdit de changer un verset, c'est quand on dit tout le passage, si c'est un tehillim, tout le tehillim, on ne peut pas changer le verset. Mais si on prend un vers, un passouk, ou un sujet d'un tehillim, et on l'intercale dans une prière ou autre chose, là on a le droit de changer le sens du verset. En tout cas, l'admourazakein nous dit Il faut être comme les deux déhôtes, c'est-à-dire On ne peut pas changer un tehillim entier qui est écrit au singulier, le maître, au pluriel, ou bien le fr, ou bien le contraire. Même si on le fait pour une tehillim, pour une demande, pour une bakasha. Le gam pasouk, ça c'est le premier cas. Le gam pasouk, l'oïe chané, et même un seul verset, on ne peut pas le changer. Et là, qu'est-ce que l'ombre, seulement quand on va le dire, derrière tehillim, au bakasha, dans une prière, dans une supplication. Comme on l'a dit dans le premier avis. Bien, qu'est-ce qu'on a vu ici ? On a déjà dit dans le Aleph, pour ceux qui venaient, on est au Kuvvetedvav, on a dit que les hachamim ont mis la première bénédiction parmi les treize bénédictions, la bénédiction à Tachonène, car c'est la base de toute la tefillah, c'est-à-dire que Dieu nous a donné une supériorité par rapport aux animaux, qu'on a la connaissance. Et donc, cette bracha méritait d'être au début des bakashot, des treize demandes. Ensuite, dans le Kuvvetedzaïn, on a expliqué que ça, c'est un verset. Après, il est rentré dans une question, mais comment ça se fait qu'on a changé le verset ? Parce que le verset est écrit au singulier, et nous, on l'a mis au pluriel. Et donc, il nous a dit que puisque c'est un seul verset qu'on a pris, et qu'on l'a fait en tant que deux membres, que bakasha, que tefillah, là, il n'y a pas de problème de changer le verset, de le mettre au pluriel lorsqu'il est au singulier, ou bien de le mettre au singulier lorsqu'il est au pluriel. Il faut demander dedans la pluie, dans cette bénédiction-là, au moment de la saison de la pluie, pourquoi ont-ils intercalé dans cette bénédiction, donc, de la Parnassa, la demande de pluie, car la pluie fait partie de la Parnassa. Ils l'ont intercalé, donc, et fixé dans la bénédiction de la Parnassa. On commence à demander cette bracha, quand on se trouve en Eretz Yisraël, le sept Eretz Yisraël, donc, on le demande assez rapidement, après Soukot, parce que la terre d'Yisraël est une terre de montagne, et elle a besoin de pluie, immédiatement après la fête de Soukot. Et donc, puisque c'est une terre qui est un peu aride, de montagne, il faut demander la pluie assez rapidement, après Soukot. Il aurait été normal même de demander la Miya d'Akharahag, immédiatement après la fête de Soukot. Pour ceux qui viennent de venir, on est aussi Man Kuf Yuzayn. C'est Ifalef. Donc, il vient de dire qu'on demande la pluie dans la bénédiction de la Parnassa, parce que la pluie, ça fait partie de la Parnassa, et en Eretz Yisraël, on demande la pluie à partir du 7 Marcheshvan, car puisque c'est une terre qui est une terre montagneuse, ou montagnard, je ne sais pas comment on peut dire, une terre de montagne en tout cas, qui est assez aride, donc il faut demander rapidement la pluie, et à priori même, on aurait dû demander immédiatement Akharahag, après la fête, c'est là qu'on en est maintenant, mais les Chachamim ont demandé que cette demande soit 15 jours après la fête de Soukot. Pourquoi ? Puisque c'est assez urgent pour l'intérieur d'Israël de la pluie, pourquoi ils ont reculé de 15 jours ? Pour qu'il y ait des Juifs qui habitent le plus loin, le dernier des Juifs qui habitent très loin, chez Alalaregel, qui est monté au Bet à Yerushalayim, pour les fêtes de Soukot, qu'il arrive, le veto, le nard Perat, qu'il arrive donc chez lui, le plus loin que les Juifs habitait, c'était au nard Perat, le fleuve de l'Euphrate, donc, à cette époque-là, c'était les maisons, les habitations les plus éloignées, là où les Juifs se trouvaient, Yerushalayim de Yerushalayim. Et donc, il ne leur fallait qu'un jour pour aller chez eux, Et donc, la pluie ne va pas le gêner dans sa marche, parce que si on demande immédiatement après Soukot, bien sûr, il ne va plus voir. Et donc, lui va être sur la route et la pluie va le gêner pour arriver chez lui. Donc, on attend qu'il rentre chez lui 15 jours après et on demande on demande la pluie. Je lis la parenthèse, ça c'était à l'époque du Beit Hamikdash, et même après la destruction du Temple, a priori, il n'y a plus le cas de monter à Yerushalayim, donc immédiatement après Soukot, on aurait dû demander la pluie. Alors, il nous dit, les Juifs se rassemblaient malgré tout, mais collent à ces vivotes de tous les environs de Yerushalayim à Yerushalayim la régal pour la fête. Ça c'est incroyable. C'est-à-dire, même qu'il n'y avait plus le Beit Hamikdash, les enfants d'Israël allaient quand même à Yerushalayim pour les fêtes. Comme on fait même maintenant. C'est pour ça que cette Takana d'attendre 15 jours après la fête n'a pas été annulée. Donc c'est toujours resté que 15 jours après le dernier jour de Soukot qui tombe donc le Zayin on demande la pluie à ce moment-là en Eretz Yisrael. Par contre, Khutz Laharetz Khutz Laharetz est tout à fait différent. Pour celui qui vient d'arriver, nous sommes au Kuf Yudzaïn, Siman Kuf Yudzaïn, Seif Aleph, on est en train de parler de la demande de pluie dans la bénédiction de la Parnassa et il a dit qu'en Eretz Yisraël on demande la pluie 15 jours après le dernier jour de Soukot comme on vient d'expliquer. Oubé Wabel maintenant à Wabel de Kayotseba bien d'autres pays qui sont comme Wabel chez Ena Eretz Arim qui est Eretz Yisraël qui ne sont pas des pays avec de montagnes comme la terre d'Israël. Donc on n'a pas un besoin a priori aussi pressant que la terre d'Israël car il y a là-bas des fleuves qui irriguent le pays. Il y a de l'eau donc. Ils n'ont pas besoin de la pluie immédiatement après la fête. Alors quand est-ce qu'ils demandent la pluie ? On demande la pluie la soixantième nuit après la période de Tishri soixante jours après. Le jour de la Tkoufa de cette période le dernier jour de cette période et le jour de la demande font partie de sa mère des soixante nuits. Nimsa il se trouve donc qu'il y a deux jours entre la Tkoufa et la Tkoufa ça va expliquer. Ça va expliquer. 60 jours là on ne compte pas 24 heures. Et là même si il faut voir maintenant quand est-ce que tombe la Tkoufa j'avais marqué ça une fois quelque part non c'est pas exactement ça donc on nous dit que je reprends dans le texte on demandera la pluie la soixantième nuit qui suit ce jour là on n'attendra pas encore une nuit supplémentaire c'est bon je regarde s'il y a quelque chose à dire d'en plus je continue en tout cas nous notre coutume c'est comme les gens de Babel c'est-à-dire on demande toujours 60 jours après la Tkoufa de Tichri d'accord on va rentrer dedans on va essayer de rentrer dedans si c'est pas trop dur c'est un long passage là ça doit être un petit pilpoul parce que l'Arabie commence certains n'ont pas été d'accord ils ont été étonnés sur cette idée-là de demander la pluie 60 jours après la Tkoufa de Tichri bien que de manière générale on suit toujours les sages de Babel c'est-à-dire la Gemara le Talmud même si les sages de Babel et les sages d'Eretz-Israël ne sont pas d'accord on suit toujours le Talmud et pas le Talmud car le Talmud c'est le principal de la Halakha ça c'est dans le cas ah oui d'accord ça c'est dans le cas quand est-ce qu'on suit le Talmud c'est quand il y a une marque le Ket ou bien ou Ptour l'obligation et le Ptour dans les dîners de Ptour mais lorsque c'est quelque chose qui dépend donc dont dépend un besoin c'est pas un sujet de ce n'est pas un sujet de ce n'est pas un sujet de c'est un sujet de demander la pluie c'est autre chose il n'y a pas à changer les paroles de la Torah donc là il aurait été a priori apte et normal d'aller selon la demande de l'endroit et du moment n'est-ce pas pourquoi on fixe un moment pour tout le monde pareil alors ce que c'est une demande nécessaire à la vie des gens il faudrait regarder chaque pays si la pluie est nécessaire il faut demander rapidement si c'est moins nécessaire il faut demander un peu moins rapidement voilà que Bavelle elle est installée dans un endroit où il y a beaucoup d'eau on n'a pas vraiment besoin urgent de demander la pluie c'est pour ça qu'on la demande 60 jours après la période de Tishri ou il y a le moment de la semence était plus tardif à Bavelle par contre dans ces pays que le moment de la semence c'est à partir de la moitié de Tishri et après alors il y a Adava il y a Doua il est connu il ne va pas pleuvoir après que la personne ait semé son champ alors ça va s'abîmer ça ne va pas pousser donc il aurait peut-être fallu demander avant pourquoi s'il ne pleut pas tout de suite ça va se perdre parce que les graines vont rester longtemps là-bas donc les les oiseaux les souris ils vont tout manger pourquoi on ne devrait pas faire comme la terre d'Israël ils demandent la pluie bien avant et donc les pays qui ont besoin de pluie on devrait faire comme la terre d'Israël parce que la question est posée donc la réponse est la suivante car dans ce domaine-là il n'y a pas de machloket entre les sages de Babel et les sages d'Israël car ils ont donné une raison à leur parole et qu'il est normal d'agir de cette manière et les autres aussi ils ont donné qui est une logique de suivre je ne suis pas sûr de bien comprendre mais enfin bon ils faisaient comme ce qu'ils avaient besoin en Erette Israël et en Erette Israël aussi ils faisaient selon leurs besoins et même un pays qui est très large et dans une extraite limitée d'un pays alors ils ont besoin de pluie et dans un autre endroit ils n'ont pas besoin alors est-ce qu'on va couper le pays en deux il dit logique de faire dans ce pays selon la nécessité même demander la pluie au moment de l'été alors qu'en Erette Israël en été on ne demande pas la pluie si on a besoin pour tout le pays c'est-à-dire que ici qu'est-ce qu'il est en train de dire il est en train de dire qu'il n'y a pas de raison valable que tous les pays ils aillent comme le digne de Bavelle c'est-à-dire de demander sa mère Yom 60 jours après Tkoufat Bavelle après Tkoufat Tichri d'accord mais il est possible de demander cette pluie depuis le Zayn Kheshvan d'accord et et même de demander la pluie même en été si on a besoin de la pluie ça dépend des pays bien je continue mais les pays qui ont besoin de pluie même en été et qui ne sont pas appelés et qui ne sont pas appelés des pays ces endroits-là sont considérés comme des cas particuliers et donc et donc ils demanderont la pluie changer la forme que les Chachamim ils ont placé dans cette bénédiction on ne peut pas la changer pour un besoin personnel alors que cette pluie ne va pas être bonne pour le reste du monde si nous on en a besoin on ne peut pas faire cette demande dans on le fera dans et si malgré tout cette communauté s'est trompée et a demandé dans il faut qu'ils recommencent donc cette bénédiction pareil dans la bénédiction on a dit que si c'est une communauté qui a besoin de pluie même en été ils demanderont dans quand on a dit qu'on demande c'est que chacun demande séparément dans sa amida à voix basse mais bien sûr on ne va pas dire dans la bénédiction de de la communauté c'est à dire à voix haute que c'est la c'est à dire ça sera la même amida mais chacun pourra demander dans son mea tefilah de donner de la pluie mais on peut décréter donc dans tel ou tel endroit où il manque il y a un manque de pluie même en hiver par des ta'anites par des slichotes par des mizmorim ou d'autres qui parlent de la pluie tout ce qu'on vient de dire en vérité ça n'a pas été retenu on ne fait pas on ne demande pas lorsqu'on en a besoin mais on va mais on va comme le béné c'est à dire la soixantième journée après la tkoufat tichri on demande la pluie dans tous les endroits du monde sauf en Eretz Yisrael où les fusées et puisqu'on ne change pas donc cette cette idée c'est une terre à savoir en Afrique ils ont besoin de pluie même pendant l'été même si c'est une grande terre comme la terre d'Allemagne ou bien la terre d'Espagne qui sont des grandes on les considère comme des comme des particuliers ils ne changeront pas la bénédiction ils ne changeront pas le jour où on devra demander de la pluie ils feront simplement ils demanderont dans chacun demandera particulièrement dans mais on ne change pas la pour ça pourtant si cette fois-ci c'est un pays entier qui a besoin de la pluie saison d'été et un particulier s'est trompé il a demandé la pluie au lieu de dire il a dit au lieu de dire il a dit il pourra s'appuyer sur l'idée qu'on a citée précédemment si ça a été fait il n'aura pas besoin de recommencer ça il n'a pas donc l'obligation de recommencer ça c'est dans le cas où tout le pays a besoin de la pluie sauf s'il veut bien sûr réparer cela en faisant une Torah de Nedava une Amida au Torah de Nedava et donc c'est pareil dans ces pays-là où la pluie est vraiment nécessaire et bien s'ils ont demandé la pluie à partir de il n'a pas l'obligation de changer pour résumer tout ce qu'on a dit on a beaucoup parlé la Mascana c'est que on ne change pas du minagre qu'il y avait à l'époque que les gens habitaient Bavel et donc ils demandaient la pluie le 60 jours après la Tkufat Tichri et dans tous les pays c'est pareil et si c'est un pays qui a besoin de pluie ils ne peuvent pas non plus demander la pluie avant ce moment-là et ils pourront demander la pluie dans la bénédiction Sommet à Tephila mais le texte de la Tchila ils ne peuvent pas le changer Bête Ad Matai So Ali Mageshamin jusqu'à quand demande-t-on la pluie à Tfilat à Mincha chez l'Ereve Yom Tov HaRishon chez le Pessach jusqu'à la Tfilat de Mincha de l'Ereve Yom Tov HaRishon chez le Pessach à partir de ce moment-là on arrête de demander comment on arrête de mentionner au début on change également et même avant qu'on a cessé de mentionner la pluie par exemple il s'est trompé la nuit de Yom Tov il a pris la mida de Chol et il s'en est rappelé après avoir dit la bénédiction donc de la Parnassa et il avait mentionné la pluie alors qu'il ne fallait pas le mentionner on sait que lorsqu'on se trompe un jour de Yom Tov ou un jour de Shabbat on a continué la mida de Chol et bien on termine sa bénédiction comme on expliquera ça plus loin il ne dira pas il ne dira pas car normalement même mentionné on aurait dû s'arrêter le jour de Yom Tov le soir de Yom Tov mais on a repoussé jusqu'à Moussaf de de Bessah pour la même raison qu'on avait cité la dernière fois quand on veut changer quelque chose dans la Tfilah quand les Chachamis ont voulu changer quelque chose dans la Tfilah ils n'ont jamais changé un soir parce que les gens ne sont pas à la synagogue pas tout le monde va faire arvite à la synagogue ils le font dans la journée donc là c'est à Moussaf qu'on change donc si on avait demandé de changer le soir ceux qui vont à la synagogue ils auraient changé ceux qui ne vont pas ils n'auraient pas changé donc ça aurait fait comme ça certains groupes et ce n'est pas correct comme on a expliqué dans le Kofiut Dalet c'est pour ça que puisque le Minyan n'a pas changé lui aussi il ne peut pas se mettre à changer le Khen Ima She'ela Ibelel Shabbat il me paraît si la demande était donc on aurait dû se faire la nuit de Shabbat la nuit de vendredi il a commencé à prier il a fait la Tfilah de Chol il ne lui demandera pas la pluie non plus puisque la Minyan n'a pas encore commencé la communauté n'a pas commencé à changer donc il ne pourra pas changer non plus car les individus sont entraînés avec le Minyan et si il s'est trompé maintenant il a encore il a continué à demander la pluie après le jour de Yom Tov Rishon sur le Pessah soit qu'il a dit toute la Bracha ils se sont rendus compte qu'il avait demandé de la pluie alors qu'il aurait dû s'arrêter qu'il s'est trompé qu'il s'est trompé il doit revenir il doit revenir à la bénédiction pour repartir pour repartir pour refaire toutes les bénédictions dans l'ordre et pareil après Pessah donc après le 60ème jour après s'il n'a pas demandé la pluie cette fois-ci c'est le contraire il revient sur sa Amida même s'il a demandé la rosée il y a deux choses il y a quand on demande la pluie ça c'est dans Birkatachanim et lorsqu'on mentionne la pluie c'est au début de la Amida n'est-ce pas ça c'est pas demandé c'est juste mentionné on m'avait parlé la semaine dernière donc si lui dans sa Tfila il aurait dû demander la pluie donc dans Birkatachanim il faut qu'il recommence ça Amida même si dans même si dans Moridatal il avait mentionné Moridatal c'est à Cheïla car lorsqu'on demande dans Bénédiction dans Birkatachanim ce n'est pas la même chose quand on le mentionne c'est que chez Iskirtal Bimkom Geshem en Mahazirinoto car lorsqu'on lorsqu'on mentionne la rosée à la place de mentionner la pluie en Mahazirinoto on ne fait pas revenir sur sa Amida les fiches à Askara Isidur Shifro Shem comme pourquoi parce que mentionné ça rentre dans les trois premières bénédictions où on donne l'éloge d'Akadej et le fait de donner la rosée c'est aussi un éloge pour l'Akadej comme le fait de mentionner la pluie mais quand on demande la pluie c'est autre chose on n'est pas en train de montrer la grandeur de Dieu qui fait tomber la rosée ou la pluie là on demande c'est une nécessité on demande quand on demande la pluie ça revit seul il faut demander toute chose à mes toutes choses qui l'amènent une certaine bénédiction si c'est la rosée tu demandes la rosée si tu as besoin de la pluie tu demandes la pluie donc si c'est un moment où tu demandais de la pluie et toi tu t'es trompé tu as demandé de la rosée ça ne va pas donc là il faut recommencer ce n'est pas la même chose qu'au début au début c'est juste mentionner la pluie ou mentionner la rosée pour montrer la grandeur de Dieu mais tu ne demandes rien donc si tu t'es trompé tu ne recommences pas c'est quand même il y a quand même quelque chose il dit ici que lorsqu'on lorsqu'on n'a pas mentionné au lieu de mentionner par exemple la pluie on a mentionné la rosée il dit que dans la bénédiction il faut mentionner c'est bizarre s'il n'a pas demandé la rosée il n'a pas demandé la rosée mais il a demandé la pluie on ne recommencera pas la mida parce que demander la rosée ce n'est qu'un minag les chachamim n'ont pas obligé de demander la rosée seulement quand on demande mais pas quand on mentionne la rosée donc qu'est-ce qu'on a appris dans le dalet on a dit qu'il y a deux choses il y a demander la pluie ou demander la rosée ça c'est dans les bénédictions de la parnassa qu'on demande c'est une bakasha et il y a aussi azkara azkara c'est mentionner la pluie ou la rosée mentionner c'est au début de la mida lorsqu'on fait l'éloge de Dieu dans les trois premières bénédictions si on s'est trompé là-bas il nous dit qu'on n'a pas besoin de recommencer parce que on dit l'éloge de Dieu soit avec la rosée soit avec la pluie mais on ne demande pas parce qu'on lorsqu'on demande lorsque c'est une nécessité donc on demande la pluie dans Birkat et on s'est trompé là il faut recommencer j'avance dans le c'est des lois assez compliquées tout ça s'il n'a pas demandé la pluie donc dans Birkat Ashanim on est involontairement bien sûr il s'en rappelle juste avant de dire la bénédiction qui suit il dira il demandera la pluie à ce moment-là n'est-ce pas il recommence pas la bracha il demande la pluie ça sera considéré comme si il avait demandé la pluie à l'intérieur de la bénédiction donc Birkat Ashanim donc s'il a dit la bracha il n'a pas encore dit il demande à ce moment-là la pluie s'il se rappelle qu'il n'a pas demandé la pluie involontairement et il avait déjà commencé la bénédiction qui suit mais il est avant il recommence pas et il demandera la pluie c'est pas du tout la même chose comme on l'a dit ce n'est pas la même chose lorsqu'on mentionne la grandeur de Dieu qui donne la pluie ou qui donne la rosée ce n'est qu'une Ascara on ne demande rien ça fait partie des éloges ça fait partie des éloges il n'y a pas du tout lieu si on s'est trompé dans l'Ascara de mentionner ça dans parce que c'est une bakasha donc si tu t'es trompé tu n'as pas demandé tu n'as pas mentionné la pluie tu n'as pas à la mentionner dans c'est logique s'il est dans un jeune il doit dire dans sa midi avu abbas le anenu il dira avant de dire car demander la pluie à ce moment là c'est plus important que l'anenu donc avant l'anenu il demandera car s'il ne le dit pas on le fait recommencer c'est pas la même chose pour l'anenu si tu as loupé l'anenu tu ne recommences pas donc on voit bien que la pluie est plus importante que l'anenu c'est pour ça que si tu t'es trompé tu demanderas la pluie avant de dire à l'anenu et s'il s'en est rappelé qu'il a oublié qu'il s'est trompé il n'a pas demandé la pluie et il a déjà terminé avant de commencer il dira à ce moment là et après il dira et là aussi c'est pareil ça sera considéré comme si il avait demandé la pluie et s'il a déjà dit alors s'il n'a pas encore fait trois pas en arrière il recommence pas au début de la Amida il commence dans la bénédiction de la Parnassa et s'il a fait trois pas en arrière il recommence toute la tefillah et s'il a terminé sa tefillah il n'a pas l'habitude de dire après sa tefillah il a terminé cette tefillah mais il n'a pas fait encore trois pas en arrière c'est comme si il avait bougé ses pieds parce qu'il ne dit pas Tachanoun après si c'est dans un cas où on ne dit pas Tachanoun c'est ça qu'on appelle les Tachanoun il avait parlé de ça quelques simonimes avant que ça a été c'est considéré comme des Tachanoun donc qui ont été rajoutés dans la Amida mais il dit ici que pas tout le monde n'avait la coutume de le faire je reprends il a terminé sa tefillah avec le yiou les rats et il n'a pas l'habitude de dire les Tachanoun dans quel cas il n'est sort après il n'a pas l'habitude même s'il n'a pas fait encore trois pas en arrière puisque lui sa Amida s'arrête là puisqu'il ne dit pas il n'est sort c'est comme si il avait terminé sa Amida qu'il a fait trois pas en arrière donc il recommencera toute la Amida et c'est la même même loi pour celui qui a l'habitude de dire il n'est sort à la fin à la fin de la Amida et il a terminé et il a dit le yiou le ratzane le deuxième yiou le ratzane là s'il a dit ce verset c'est comme s'il a fait trois pas en arrière donc il recommencera tout donc quand on dit akar raglav c'est pas forcément qu'il a bougé les pieds pour nous qui disons il n'est sort dès qu'on a dit le deuxième yiou le ratzane c'est considéré comme akar raglav c'est comme si on a bougé nos pieds donc il faut recommencer la Amida si on n'a pas demandé la pluie au moment pourquoi quand on a dit le yiou le deuxième yiou le ratzane c'est considéré comme si on avait bougé nos pieds quand on avait sorti de la Amida parce que le fait de dire ce verset c'est-à-dire on peut considérer ça comme une fin de Amida ça c'est un gros paquet ça se discute ça se vit lorsqu'on est dans une choule avec les gens en face de nous on discute on se rassait dour là avec le zoom c'est assez difficile de le faire c'est un monologue donc j'ai lu et traduit je ne suis pas vraiment rentré dans le sujet mais on a pris ce qu'on pouvait et peut-être on aura l'occasion de revenir dessus si ça vous intéresse puisque la semaine prochaine on fera le choule à la synagogue à 20h30 merci je vais juste faire encore un séif dans le Kouf Youtret la fin de la bénédiction à Shiva 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 on ne mentionne pas la royauté de Dieu à la fin des autres bénédictions seulement dans celle-là dans les autres bénédictions on mentionne le jugement oui mais pas la royauté de Dieu pourquoi ici on mentionne la royauté parce qu'il y a un verset qui dit le roi par le jugement il fonde la terre comme dans ce verset on mentionne on mentionne le roi à côté du jugement c'est pour ça que dans cette bénédiction on parle aussi de la royauté de Dieu on met Rosh Hashanah à Diom Kippour et à partir de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour bien sûr on change à Meler Amishpat on ne mentionne que à Meler Amishpat au Péroucho c'est quoi l'explication de Meler Amishpat ou Meler c'est lui le roi Amishpat comment comprendre ça oui il faut le comprendre à Meler c'est lui le roi qui est juge à Meler Amishpat c'est le roi qui est juge comme ça il faut comprendre et pas Meler Oef c'est Daka ou Mishpat Meler Amishpat c'est le roi qui est juge c'est comme ça que le verset s'exprime aussi le Aaron de l'alliance et d'autres choses qui ressemblent à ça Meler Oef c'est Daka au Mishpat et si pendant les jours de Rosh Hashanah on a dit Meler Oef c'est Daka au Mishpat on va laisser là pour la prochaine fois on reprendra plus tranquillement à la choule mardi prochain je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine culture c'est c'est de la choule la choule dans la choule et par Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...